La dexation officielle du mois d'août place la génétique Humotest en haut du palmarès racial ISU. On retrouve les 6 meilleurs taureaux de la race en ISU qui sont issus du schéma de sélection Humotest. A la première place du classement, on retrouve Trekking, un fils de Ringo Starr sur Neutrino, qui affiche 186 points d'ISU. C'est également le leader racial sur la synthèse laitière avec ses 82 points. Le podium des taureaux confirmés est également 100% Humotest. Vous retrouverez à la première place Euclipse et ses 178 points d'ISU, ainsi qu'Aubernet à la seconde place qui affiche un niveau de 173 points d'ISU. Pour cette nouvelle campagne, Humotest vous propose un large choix de taureaux avec 44 taureaux disponibles dans son offre génétique. Ces 44 taureaux affichent un niveau moyen de 169 points d'ISU, 1053 kilos de lait, 124 points en morphologie et 125 en mamel. 18 taureaux sont disponibles exclusivement en semences sexées, dont 15 nouveautés. Toujours au rayon nouveauté, l'offre sexée sans corne Humotest s'est enrichie de deux nouveaux taureaux. La première nouveauté s'appelle UclickP, il s'agit d'un fils de Pittsburgh sur Necter sur Gazeil, et c'est actuellement le numéro 1 racial des taureaux sans corne avec un niveau de 156 points d'ISU. UclickP a également un profil équilibré sur la production, puisqu'il affiche un index à 951 en lait, tout en étant positif dans les deux taux. La seconde nouveauté est le taureau Tassimo P, qui est un fils de Powerful sur Oreo. Il apportera à la gamme sexée sans corne de l'aptitude bouchère avec ses index à 122, et de la morphologie avec son index à 120. Enfin, depuis l'indexation du mois de juin, Humotest vous met à disposition en exclusivité un nouvel index de synthèse qui s'appelle l'index santé. Cet index est composé à 30% de la santé du pied, à 25% de longévité, à 20% de santé de la mamelle, et enfin 15% de reproduction et 10% d'acétonémie. Exprimé en base 0, plus les index sont positifs, plus les animaux seront résistants aux problématiques de santé. Uclips, Tic Tac ou encore Toretto font partie des meilleurs taureaux de l'offre Humotest sur cet index santé. Vous pouvez retrouver l'index santé pour l'ensemble des taureaux Humotest, et pour vos femelles génotypées avec Humotest, sur le portail MyUmo. Nous avons sélectionné pour vous 5 taureaux incontournables de l'offre Humotest. On commence naturellement par Trekking, un fils de Ringo Starr sur Neutrino, solidement installé à la place de numéro 1 Isuraciel à 186 points, et numéro 1 Racial en synthèse laitière à 82 points. Il est né au Gag du Grandbourg en Mayenne, et c'est donc un taureau 100% mayenné, puisque son père Ringo Starr est également né en Mayenne au Gag de la Laurencée. Dans son pédigré, on retrouve Ringo Starr et Neutrino, qui sont eux-mêmes très productifs. Ils lui ont légué leur potentiel remarquable. Ce travail de cumul résulte de 3 générations de femelles travaillées en station. Dans cette famille, nous retrouvons également les taureaux Polybé et Perfect. Ce très bon potentiel laitier est appuyé par une morphologie solide, avec une synthèse à 126 et un index mamelle à 124. Trekking est disponible uniquement en sémence sexée, et il sera utilisable sur Genis. Autre taureau incontournable, Trader est assurément l'un des taureaux les plus en vue de cette sortie. C'est un fils de Riveo sur Ogive, né au Gag de l'Étoile dans les Vosges. Il trouve ses origines dans la célèbre lignée Ugyne, qui nous a donné des taureaux tel qu'induvis. Je vous invite à parcourir le catalogue Humotes de cet été, où vous trouverez plus de détails sur l'histoire de Trader. Dernière actualité le concernant, sa mère Riposte a été dessinée grande championne du départemental des Vosges à la fin du mois d'août. Il affiche 137 en synthèse morphologie, 122 en membre et 138 en mamelle. On retiendra aussi sa remarquable série d'index fonctionnels, qui se concrétisent par un index santé à plus 3,1. On appréciera également ses index vitesse de traite et tempérament, respectivement à 119 et 111. Trader est disponible uniquement en sémence sexée, et il sera encore utilisable sur Genis. On poursuit cette série de taureaux incontournables avec Uchronik. Il a fait le buzz tant son profil est séduisant. Il allie parfaitement ISU, production et morphologie. Il faut retenir que sa mère et sa grand-mère sont élevées au gate des Cloutiers, et toutes deux ont été donneuses en station à Humotest. Comme son père Rotterdam, il excelle sur tous les postes de format, avec une synthèse à 120, et il performe également en mamelle à 130, avec de très bonnes attaches et un support marqué. C'est aussi un atout important en production, avec 78 en synthèse laitière, 1541 kg de lait et de très bons taux. Sa grand-mère a réalisé 9800 kg de lait en système AOP, et son arrière-grand-mère a hachaîné 5 lactations, dont 3 à plus de 10 000. Uchronik appartient à la même famille que la vache Dioréla, régulièrement présentée sur les concours par le gate des Cloutiers. Nous rappelons qu'Uchronik est disponible uniquement en semences sexées, et il est également utilisable sur Génis. Direction le territoire de Belfort pour la présentation de Trifon, né au gate du Breleu. Il est issu d'une famille qui combine haut niveau d'ISU et morphologie. Malitz, une fille de Dolé, la grand-mère de Trifon, a participé à Vache de Salon en 2019, à Besançon, où elle a terminé 2e de section. Elle est toujours présente dans le troupeau, en cours de 5e lactation, avec une moyenne de production à 11 200 kg de lait. Pimpante, la mère de Trifon, a clôturé sa 2e lactation, avec une production à quasiment 11 000 kg de lait. Fidèle à ses qualités, Trifon affiche un index lait à 1471. Il combine cet index avec une mamelle bien construite, avec une synthèse à 129, et ses filles seront faciles à conduire, avec 119 en vitesse de traite, 118 en tempérament. Elles seront également solides, avec plus 3,4 en synthèse santé et plus 1,4 en santé du pied. Trifon est disponible en semences conventionnelles. Enfin, nous ne pouvions conclure cette présentation sans vous présenter Uclic P, numéro 1 en Montbéliard des taureaux sans corne. Il est venu enrichir la gamme de taureaux sans corne disponibles depuis l'an dernier. C'est un fils de Pittsburgh, sur Necter, sur Gazeille, né grâce au programme sans corne mené par Humotest en station. Sa ligne est particulièrement complète. Il combine 951 kg de lait et 1,8 en TB. Pour la morphologie, il se distingue par de bons aplomb à 117. Il est également noté à 116 en mamelle. Faites un pari sur l'avenir et apportez le caractère sans corne dans votre troupeau, avec l'offre Humotest, pour moins de travail et plus de bien-être animal.